Lancée sur l'antenne de France 3 en 2004, la série plus belle la vie a connu un démarrage difficile sur l'antenne de la chaîne publique, avant de conquérir le cœur des téléspectateurs. Par la suite, le feuilleton quotidien de France 3 s'est imposé comme l'un des programmes les plus populaires de la chaîne, mais aussi plus globalement de la télévision française. Cependant, après 18 ans de présence ininterrompue à l'antenne, la série a fini par lasser les téléspectateurs de France 3, qui étaient de moins en moins nombreux à suivre les différents épisodes chaque soir. Par conséquent, la direction de France Télévisions a décidé de mettre un terme à la production du feuilleton. Au final, le tout dernier numéro de Plus belle la vie fut diffusé le vendredi 18 novembre 2023 sur France 3. Alors que les rumeurs d'une reprise de la série se multiplient depuis quelques mois, Plus belle la vie a eu droit à une nouvelle fenêtre de diffusion, étant donné que la chaîne Chérie 25 a commencé à programmer d'anciens épisodes sur son antenne. Par ailleurs, le feuilleton sera aussi prochainement disponible sur YouTube, comme l'a annoncé la société de production Newen, dans un communiqué publié le mercredi 12 avril 2023. Ainsi, des saisons intégrales de Plus belle la vie seront mises en ligne sur la plateforme. Plus belle la vie, les saisons 1 et 16 bientôt disponibles sur YouTube. Tous les épisodes de cette saison originelle seront publiés, 10 épisodes dès le lancement, lundi 17 avril, puis au rythme de deux nouveaux épisodes chaque soir de la semaine dès 20h, à partir du lundi 24 avril. Les fans des saisons plus récentes ne seront pas en reste avec la saison 16, dont 10 épisodes seront diffusés chaque week-end. Cette saison 16 sera aussi publiée en intégralité sur la plateforme, a indiqué Newen dans son communiqué. De plus, d'autres saisons pourraient également arriver sur YouTube par la suite. Nous allons construire avec la communauté YouTube l'avenir de Plus belle la vie sur la plateforme et proposer en YouTube short les moments cultes de l'histoire de la série, a souligné le directeur de Newen Digital, Olivier Levar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada